Première question. Qu'est-ce qui t'a donné la piqûre du hockey et qui t'a donné le goût de performer dans ce sport pour te rendre chez les couverts? C'est sûr que dès que j'ai commencé à jouer à l'âge de 5 ans, j'avais un seul but, c'était d'avoir du plaisir. Puis, de plus en plus que j'avançais au cours de ma carrière, je m'approchais d'un rêve qui était de faire partie de Team Québec. Et quand j'ai fait finalement partie de Team Québec, c'est là que j'ai commencé à être invitée dans les programmes d'Équipe Canada. Puis, tu sais, quand t'es jeune, tu sais pas trop, c'est que tu vas t'en aller. Personnellement, tu jouais vraiment juste parce que j'adorais le hockey. Puis, quand j'ai vu que j'avais peut-être une chance d'aller aux Jeux olympiques un jour, je me suis mis à y rêver, puis à travailler encore plus fort, mais toujours en gardant la même passion. Puis, quand j'ai finalement été nommée sur l'équipe olympique en 2014, je dirais que c'était vraiment un rêve qui était devenu la réalité. J'imagine. J'imagine. Deuxième question. Est-ce que tu pourrais nous expliquer qu'est-ce qui t'a amené à devenir assistante entraîneur des carabins de l'université morale après son parcours avec les Marlettes de McGill? Oui. Quand j'ai gradué de l'université McGill, j'ai gradué pour devenir professeure d'éducation physique, puis j'ai essayé à travailler dans le domaine un petit peu, mais sans plus. Toujours en étant concentrée sur ma carrière d'hockeyuse, de m'entraîner à temps plein, puis de pouvoir performer sur l'équipe nationale. C'est vraiment ça, mon travail à temps plein en ce moment. Puis j'ai été approchée par Danielle Sauvageau, qui est la DG de la Carabin de l'Université Montréal. On m'a comme ouvert les yeux un petit peu que j'avais peut-être une passion aussi pour enseigner, comme je voulais enseigner l'éducation physique, mais là, de pouvoir enseigner le hockey, c'était comme deux passions pour ma carrière future qui se joignaient ensemble, le hockey et l'éducation. Donc, depuis que j'ai rejoint l'Université Montréal, j'ai été supportée par Danielle, mais aussi par Isabelle Leclerc, qui est l'entraîneur-chef de l'Université Montréal. Oui, effectivement. Donc, toi, tu dirais pour toi que c'était bénéfique à l'heure? Bien, vraiment bénéfique. J'ai adoré mes cinq années à McGill. Peter Smith, ça a été mon coach. Ça a été mon mentor aussi. Puis, il m'a appris tellement de choses que là, je voulais voir une autre facette d'entraîneur en Isabelle, de pouvoir apprendre d'elle aussi, de pouvoir, dans le fond, me former un coffre d'outils plus large pour avoir ma propre identité en tant qu'entraîneur. OK. Dis-moi, Mélodie, qu'est-ce que signifie pour toi le fait de représenter ton pays lors de différents événements, comme les Jeux olympiques et les championnats du monde? Bien, c'est sûr qu'il n'y a pas de meilleur feeling, pour être honnête avec toi, que d'avoir le chandail du Canada sur ton cœur. C'est un feeling incroyable. À chaque fois que tu entends l'hymne national sur la ligne bleue, j'ai encore des frissons. Je ne peux pas croire que je représente mon pays. À chaque fois, c'est sûr que c'est un honneur, mais de pouvoir le faire avec tous mes meilleurs amis aussi dans la même équipe, c'est un feeling qui est très le fun. Mais ça vient avec beaucoup de pression. Puis ça, c'est une bonne pression, d'après moi, parce qu'on veut toujours performer à notre meilleur. Ça nous aide à grandir à chaque jour, que ce soit dans le gym ou en tant que personne. Puis ça, c'est quelque chose que j'adore. J'adore avoir des vues dans la vie. Puis ça, c'est bien de toujours devenir meilleur jour après jour. C'est une des choses que je veux faire. Génial. Justement, pour continuer dans le thème des Jeux olympiques, comment as-tu vécu l'expérience, justement, des Jeux olympiques de 2014 et 2018, avec notamment une médaille d'or et une médaille d'argent? C'est deux expériences complètement différentes. Je vais t'expliquer pourquoi. En 2014, c'était mes premiers Jeux. J'étais la plus jeune de l'équipe. Je ne m'attendais même pas à faire l'équipe. Pour être honnête avec toi, j'allais à la centralisation à Calgary juste pour prendre de l'expérience. Ça en est venu que j'ai eu un très bon camp. Je m'améliorais. Je jouais avec les meilleurs au monde. Donc, c'est sûr que ça m'a aidée. Puis j'ai trouvé ma place au sein de l'équipe. Quand j'ai été annoncée sur l'équipe, c'était le plus beau jour de ma vie. Puis quand j'étais arrivée au jeu de 2014, j'étais comme une fan qui était dans l'équipe, dans un sens. Je ne croyais pas que j'étais là. Je ne croyais pas que tout le travail que j'avais mis, finalement, allait payer. Puis de finir ça avec une finale Cendrillon, digne des films d'Hollywood. Je crois que tu pognes la piqûre, c'est sûr, à 100 %. À Sochi, je n'ai pas beaucoup joué. J'étais une fille de quatrième, troisième, quatrième trio qui jouait sur le désavantage numérique. Donc, j'avais un rôle plus jeune. Puis ça faisait partie de mon rôle dans l'équipe. Tandis qu'en 2018, encore là, c'est sûr que j'étais honorée de faire partie de l'équipe. Mais là, j'avais un rôle plus important. Je m'étais blessée aux genoux au mois de novembre, juste avant les Jeux. Je suis revenue, je pense, au mois de janvier sur la glace, un mois avant les Jeux. Donc, c'était tout un travail de persévérance, de blessure, jusqu'à me rendre jusqu'au Jeux. Puis finalement, d'être capable d'être sur le premier trio, d'avoir un rôle très important sur l'avantage et des avantages numériques. D'être choisi pour aller en tir de barrage durant la finale. C'était tout nouveau dans un sens pour l'équipe canadienne. C'est deux rôles complètement différents. Mais d'arriver avec la médaille d'argent, c'est sûr que ça, c'était la plus grosse déception. C'est deux Jeux olympiques totalement différents dans mon rôle, mais aussi totalement différents en émotions. J'aurais mieux avoir mon rôle de 2014 pour gagner la médaille d'or que d'avoir un championnat pour venir avec la médaille d'argent. Mais je crois que dans chaque défaite, t'apprends beaucoup de choses. Puis pour moi, c'est ce qui me motive à revenir encore plus forte en 2022 pour moi et mon équipe. C'était quoi ton feeling, justement, par rapport à tout cet univers de, justement, comme t'as eu une grosse blessure par la suite, t'es revenu un mois avant les Jeux, justement. C'était quoi ce feeling, concrètement, de ta part, en fait? C'est sûr que quand tu te blesses, c'est jamais le fun. Pour les gens qui me connaissent et qui connaissent ma carrière, ils savent que j'ai eu des blessures assez graves tout au long de ma carrière. Je me rappelle encore, après 2014, premier entraînement, je me suis déchirée le ligament croisé du genou. J'ai été à l'extérieur du jeu pendant huit mois sans jouer. J'ai manqué ma saison complète à McGill. Puis ça m'a pris deux ans avant d'être réinvitée au niveau national parce que, tu sais, en un an, tu perds tellement de temps. Tu perds, toi, t'es en réhabilitation pour les blessures, tandis que les autres joueuses, ils continuent à s'améliorer. Donc, pour toi, d'avoir tellement un gros creux, il faut que tu remontes, tu retravailles fort. Puis je crois que ça, ça fait partie de ma carrière. Par la suite, je me suis déchirée l'épaule, l'os de la clavicule. Donc, tu sais, c'est tout ce qui m'a aidée, dans un sens, à me préparer à ce moment-là. Quand je me suis blessée durant l'année de centralisation, juste avant les Jeux olympiques, j'avais vu déjà beaucoup pire. Donc, je me suis dit, tu sais, c'est juste un autre blessure. Il faut que je passe à travers. Il faut que je travaille encore plus fort que toutes les autres de mon équipe pour arriver prête. Donc, quel est pour toi, parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de titres dans ta carrière, justement. Tu as eu beaucoup de titres, dont cinq titres de championnat avec les minas. Quel est, pour toi, le moment le plus glorieux de ta carrière jusqu'à présent? C'est sûr, je n'ai pas le choix d'y aller avec les Jeux olympiques de 2014. Je ne peux pas passer à côté de ça, parce que rapporter la médaille d'or des Jeux olympiques, il n'y a pas un plus beau sentiment que ça dans la vie d'un athlète, c'est sûr, à 100 %. Tu travailles toute ta vie pour te rendre aux Jeux, puis après ça, tu travailles toute ta vie pour ramener la médaille d'or. Donc, ça, c'est sûr que tu ne peux pas passer à côté d'un moment comme ça dans ta carrière. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes qui vont se rendre jusqu'à ce niveau-là. Puis de pouvoir atteindre, justement, ce sommet-là, c'est quelque chose qui est incroyable. Puis c'est pour ça que je suis tellement accrochée aux Jeux olympiques. C'est ce moment-là qui a marqué ma vie, qui a marqué ma carrière. Puis maintenant, je veux juste essayer d'y retourner pour faire la même chose. Tu comprends. Concernant la PWHPA, pourrais-tu justement me partager ta première réaction quand tu as su que tu allais représenter l'équipe Power avec des joueuses comme Catherine Dubois et des joueuses comme Marie-Philippe Platt? C'est sûr que de pouvoir représenter la PWHPA, c'est un gros mouvement du hockey féminin. C'est un gros mouvement des femmes dans le sport en général. Puis je suis fière d'en faire partie. Je crois qu'on n'avait pas le choix de mettre nos cartes sur la table puis dire qu'est-ce qu'on veut, comment on veut être traité. Puis de pouvoir le faire à côté de toutes les meilleures joueurs au monde, mais aussi toutes les joueuses qui travaillent sans cesse dans un travail de 7 à 5 le soir. Je crois que c'est extrêmement important pour le développement du hockey féminin. Puis tu as mentionné Catherine Dubois. C'est sûr que je l'ai coaché à l'Université de Montréal maintenant de l'avoir en tant que coéquipière. Ça me rend heureuse dans un sens parce qu'on voit qu'on ne fait pas ça pour rien, ce mouvement-là. C'est pour des joueuses comme elle qu'on ne veut pas qu'elle travaille du 7 à 5 puis qu'après ça, elle vienne s'entraîner avec nous juste deux fois par semaine. On veut que des joueuses comme Catherine soient encadrées, qu'elles aient le droit au même temps de glace que les filles de l'équipe olympique. Puis ça, c'est quelque chose qu'on doit faire, je crois, puis qu'on doit réaliser le plus vite possible. Puis en même temps, tu as mentionné Marie-Philippe Poulin. C'est ma meilleure amie de pouvoir le faire avec elle. C'est incroyable. Je peux la côtoyer à chaque jour. On se pousse autant sur la glace que dans le gym. Je crois que c'est une rivalité entre nous deux qu'on essaie les meilleurs pour que finalement, quand on se retrouve avec l'équipe nationale, qu'on soit prête à affronter les Américaines. Moi, je l'appelle Pou. Pou, c'est ma meilleure amie. C'est ma soeur. À chaque fois qu'on est sur la glace, si je vais compter elle, je vais donner mon 100%, mon 110% parce que je veux qu'elle s'améliore, mais je veux m'améliorer moi aussi. Donc, comme tu l'as dit, c'est une compétition saine. C'est une compétition qu'on aime avoir entre nous deux. Puis ça, je crois que c'est justement ça qui est le fun dans notre amitié, c'est qu'on n'a pas peur de se pousser jusqu'à nos limites. Puis c'est sûr qu'on sait où s'arrêter, mais on aimerait en ça pouvoir rivaliser une contre l'autre. Parfait. On parlait justement du mouvement féminin. Tu as participé la nuit dernière au duel de 3 contre 3 au match des doigts de l'ANH. Une belle vitrine notamment pour le hockey féminin, d'appelez-moi. Selon toi, est-ce que l'ANH devrait s'impliquer encore plus dans le hockey féminin? Et si oui, comment? C'est sûr que la Ligue nationale, en ce moment, on avait eu des conversations avec eux juste avant la pandémie. Ça regardait très bien. Malheureusement, on le sait, on ne peut pas contrôler la pandémie et leur perte d'argent incroyable. Donc, c'est sûr que le timing est peut-être plate dans un sens, mais on a extrêmement confiance que oui, ça va arriver. Je crois que la Ligue nationale, on l'a vu avec le 3 contre 3, le match à Saint-Louis durant le match des étoiles des gars, on a eu extrêmement d'attention. Ils ont vu comment on pouvait mettre un bon produit sur la glace, d'être associé avec eux. C'est sûr que c'est ça qui fait le plus de sens, d'après moi. C'est un modèle qu'on regarde beaucoup entre le NBA et le WNBA, qui marche vraiment bien en ce moment. Donc, si on peut faire ça avec la Ligue nationale, c'est sûr que ça serait bon. Puis, je crois qu'on s'en va vraiment vers ça. On l'a vu, les filles, les Américaines, elles ont joué au Madison Square Garden, elles sont allées jouer à Chicago. Ils s'en vont jouer à d'autres endroits qui vont être annoncés sous peu. Donc, c'est vraiment une bonne vitrine pour le hockey féminin en ce moment. Malheureusement, nous, au Canada, on ne peut pas y aller à cause de la pandémie. On connaît toutes les règles. Donc, c'est sûr que le gouvernement du Canada en ce moment est très strict pour nous de pouvoir jouer. mais on est vraiment contentes que le championnat du monde arrive à grands pas. On se prépare en vue de ça. Merci beaucoup. En terminant, justement, Mélodie, je t'entrais en ce moment avec l'équipe Caraba. J'aimerais que tu parles de ça, justement, selon toi, avec tout le contexte sanitaire et tout. Quel est présentement le degré de confiance dans l'équipe en l'année prochaine? Notre degré de confiance est très haut. Je crois qu'Halifax, ils font très attention. C'est une place aussi qui a le moins de cas, je crois, en ce moment au Canada. Donc, c'est sûr qu'on est très confiantes en la sécurité de notre équipe, mais de tous les autres pays qui vont venir. Les règles vont être très strictes pour tout le monde. C'est sûr qu'on va devoir rester dans notre chambre d'hôtel et passer plusieurs tests COVID, mais ça fait partie de la vie en ce moment. puis on s'y attend, on est prêts. Puis peu importe qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir compétitionner dans un championnat mondial, c'est sûr qu'on va le faire. Puis ça fait quand même déjà plus qu'un an qu'on attend ce moment-là de pouvoir retourner à une compétition contre les autres pays. Donc, bien, plus qu'un an. On se rappelle les derniers championnats qui avaient été annulés aussi. Donc, ça fait longtemps qu'on attend pour le hockey féminin. Puis je suis persuadée qu'il va arriver parce que sinon, Alphax n'aurait pas fait cette annonce officielle. Excité par rapport au championnat mondial? Ça va bien. Très, très excité. On regarde les autres pays. On est tous dans des positions complètement différentes. La Finlande, la Suisse sont en Syrie en ce moment. Ils ont joué une quarantaine de matchs. Les États-Unis ont joué avec le PWHPA. Une couple de matchs, je pense qu'ils doivent être rendus à six matchs plus des matchs hors concours qu'ils font contre les gars. Tandis que nous, au Canada, on est complètement dans une situation à part. Les filles de Calgary, elles ont patiné sur des glaces extérieures. La majorité de l'hiver, elles viennent d'avoir le hockey pour patiner sur la glace. Les filles de Toronto sont limitées à 10 par pratique. Entraînement inclus. Puis nous, à Montréal, on est les plus choyés avec le Centre 2102 de Daniel Sauvageau qui a eu l'approbation du gouvernement du Québec pour qu'on puisse pratiquer en équipe complète puis qu'on puisse faire des matchs intra-équipe. Donc, on est... Toutes les filles du Canada, quand on se rassemble, on a eu deux camps à date. Un à Calgary de deux semaines et un à Halifax de une semaine qui vient tout juste de passer. Puis, pour être honnête avec toi, c'est sûrement les meilleurs camps que j'ai fait partie d'Hockey Canada. Les filles sont extrêmement excitées de revenir sur la glace, de pouvoir pratiquer avec les meilleurs, de pouvoir apprendre. Puis c'est sûr qu'on se met en marche. Le travail a été mis en marche depuis déjà un an. On fait des rencontres Zoom, justement, pour parler du plan de match, des systèmes de jeu, mais aussi de la préparation mentale. Donc, je crois qu'on a toutes mis les oeufs dans la même peau puis on est prêtes à aller compétitionner. Je crois qu'on n'a aucun regret avec notre préparation. Au contraire, je crois que les filles sont plus en forme que jamais. Puis, on a extrêmement hâte de pouvoir retourner à un niveau de compétition avec elles. C'est sûr que c'est le fun entre une longue apprise comme ça, de pouvoir se dire que vous pouvez vraiment, justement, retourner pas seulement à des entraînements, mais bien une compétition avec des championnats mondiaux. Ça doit vraiment être bon pour toi, le feeling, disons. Ah oui, c'est très, très excitant. On a vraiment hâte de pouvoir justement retourner à la compétition puis de pouvoir le faire avec mes coéquipières qu'on a traversé tellement de choses dans les deux, trois dernières années ensemble qu'on a hâte justement de retourner compétitionner contre les autres pays puis de leur montrer notre préparation, mais aussi de prouver à nous tous que la médaille d'or, elle doit rester au Canada puis c'est ce qu'on va essayer de défendre au championnat à Halifax quand on va aller jouer chez nous. Merci beaucoup. Écoute, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Je te souhaite des très bons championnats mondiaux. Merci. Et ramène-nous la médaille. Pas le choix. Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada Merci à mes Tipeurs et sous-titrage Société Radio-Canada